Vous venez de faire tout de suite une conférence sur la qualité des eaux au Mali. Quelle est votre opinion en tant que professeur sur ce thème ou encore dans ce secteur, la qualité de l'eau dans le pays ? La qualité de l'eau, tout ce qu'on parle de qualité de l'eau pose un problème en réalité, surtout dû à l'absence des normes de qualité. Et même ces normes, en réalité pour moi c'est à revoir. Est-ce que notre climat est conforme au climat de ceux qui ont adapté ces normes ? Lorsqu'on parle déjà de la température de l'eau à 25 degrés, est-ce que chez nous c'est conforme ? Bon, en plus de ça, il y a aussi l'absence de plusieurs normes. Les normes de qualité pour l'éducation, les normes de qualité pour le bétail, pour l'abrival des animaux et pour les milieux aquatiques. Ça pose énormément de problèmes. Et même ça, nous on analyse nos laboratoires, les laboratoires d'analyse existent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces résultats d'analyse ? Quelles sont les propositions concrètes, même si c'est des eaux impropres à la consommation ? Quelles sont les propositions concrètes que nos laboratoires proposent d'ici l'éducation ? Ok. Y a-t-il eu des avancées selon vous, en ce qui concerne la qualité de l'eau dans le pays ? Y a-t-il eu des avancées des années précédentes ? Y a-t-il eu beaucoup d'avancées, notamment avec l'existence des cols de l'eau, avec l'existence des normes maliennes de l'EG, et je pense que ça c'est des avancées. Ensuite, avec aujourd'hui, au moins le début de l'élaboration des normes pour l'irrigation, pour la consommation, pour l'abrival des animaux, et en même temps pour les milieux aquatiques. On a quand même une manière d'enseigner, et assez beaucoup avancée, puisqu'on a aussi des bases de données qui couvrent quand même le pays. Ok. Et les défis actuels ? Les défis actuels ? Les défis actuels, c'est surtout le traitement des eaux. Un grand défi. Que ce soit même le traitement des eaux de consommation, de façon générale. Et même les eaux usées. Surtout les eaux usées. Ok. Et je pense que les perspectives, on va pouvoir surtout traiter la majeure partie de nos eaux, que ce soit les eaux usées, plutôt pour les substituts des eaux d'irrigation. Ceci, c'est très important pour notre futur, pour notre développement. Un message à tous les acteurs intervenant dans ce secteur ? Bon, le message, c'est en réalité, c'est surtout proposé à des acteurs assez concrets, pour les décideurs. Mais c'est assez lent. C'est ce que je veux dire. Apprenez des mots et apprenez des messages. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir, oui. Merci.